Notre battleur, le 1, va rencontrer le 1 qui regarde le 1. Voilà son propre miroir. La papesse, nous allons en faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de voir quel est le nom dans sa partie, sa peau de la carte, son intellect, la papesse. Alors, qu'est-ce que ça évoque ? On dit qu'on connaissait des papes, mais les papesses, c'est pas évident. Bon, pourtant, les historiens pourront peut-être regarder cette fameuse papesse Jeanne. Il y a vraiment eu une papesse Jeanne, mais avec beaucoup de démentis et beaucoup d'histoires à lire qui sont intéressantes. Cette papesse Jeanne a certainement existé. Elle a été pape pour moi. Et on raconte dans le mythe ou la réalité que cette papesse étant enceinte dans une procession, a accouché pendant la procession, elle a été lapidée. Et l'Église Vatican dément tout ça. Et moi, ce qui me trouble, c'est que maintenant, quand un pape est élu, il s'assied sur une chaise trouée et un assistant vient vraiment toucher si c'est vraiment un homme. Donc, cette histoire de papesse Jeanne, pour moi, c'est un mythe ou réalité. En tout cas, c'est très intéressant, c'est très, très amusant. Et enrichissant, pour découvrir encore des choses encore plus profondes dans le tarot. La papesse, qu'est-ce que ça évoque ? La papesse, le pas, la pas, apaté, paisser, nourrir, manger, ce qui est nourrissant, ce qui apathe. Et voilà pour le mot. Ensuite, le nombre, nous aurons le nombre de... Nous avons deux colonnes. Et ça nous évoque une porte, une entrée. Donc, elle est le passage d'une entrée. Et ce qui est très important à regarder, le tarot, on dit, est un livre. Et ici, nous avons le livre du tarot. Et si j'ouvre un livre, comme ça, j'ai deux pages. Donc, je suis obligé d'ouvrir le livre pour voir quoi ? La ligne centrale au milieu. Voyez bien, pour voir cette ligne centrale au milieu, c'est du moment où j'ai ouvert mon livre. Donc, je vais voir mon axe. Donc, je suis prêt, mais je ne suis pas encore entré dans ce temple, dans ce mystère, dans ce secret. Donc, d'abord, j'ouvre le livre. Et pour l'image, ce livre est intéressant parce que le tarot nous montre que la page de droite et la page de gauche est formée de huit lignes. Donc, si je suis curieux que je regarde mon tarot, le huit, c'est la justice. Si je trouve la justice à droite, la justice à gauche, et que j'ouvre le livre, je me trouve face à moi-même, face à la porte, et je peux entrer. Et cette fameuse porte étroite, si j'ai fait la paix avec le plus, le moins, le masculin, le féminin, le jour, la nuit, le bien, le mal, etc., me voilà face à l'entrée de la porte. Je n'y suis pas encore, car la papesse, quand j'en regarde l'image, c'est une carte étrange. Regarde, elle est toute rouge, donc elle est pleine de feu, recouverte de bleu, donc d'eau. Derrière elle, il y a peut-être deux colonnes qui cachent l'entrée de cette porte, l'entrée de ce temple, recouvert d'un voile simplement de couleur chair. Donc, ce n'est que la chair, c'est que l'illusion de la matière qui m'empêche de voir ce qu'il y a derrière. Voilà pour ce deux. Le nombre, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur cette papesse ? Je vous laisserai la regarder sur son fond mauve, comme tout à l'heure, de regarder qu'est-ce qui se passe dans toutes ces images. Et il s'en cache des quantités, des quantités de choses. Peut-être cette petite serrure qui est là, mais avez-vous trouvé la clé chez le battleur pour entrer là ? Tout ça est notre travail, le travail de la recherche du tarot. Car le tarot, c'est vrai qu'on peut voir notre avenir mieux, on peut se découvrir soi-même et faire un travail fantastique avec cet outil. Voilà pour le deux.